Les six hectares qui abritent l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel et NPEP, prononcés et NPEP à Matoto, témoignent à juste titre de la grande ambition que les autorités guinéennes de la Première République avaient en faveur de l'enseignement technique et la formation professionnelle en Guinée. C'est cette ambition renouvelée par la volonté politique affichée des autorités de la transition depuis le 5 septembre 2021 qui permet à cette institution clé de renaître de ses cendres. Il était temps car comme l'a dit le Premier ministre, Dr. Bernard Goumou le vendredi 20 octobre 2023, cette école était abandonnée. Accompagné du ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, ainsi que les ministres respectivement directeurs de cabinet et secrétaire général de la Présidence de la République, le Premier ministre, Goumou, était debout derrière un pupitre marron foncé, frappé du nouveau logo bleu turquoise de l'établissement, au sein d'un auditorium de 100 places, arborant fière allure après avoir bénéficié d'une sorte de « lifting » poussé. Peu avant, le PM et sa suite venaient de visiter une école rafraîchie, aux allures de « nouvelles constructions ». C'est le fruit d'un effort collectif tant par le partenaire technique Agence française de développement dans le cadre du projet Pafisan et l'État guinéen qui, depuis le 5 septembre 2021, a décidé d'entreprendre un vaste programme de rénovation des infrastructures de l'ETFP guinéen, victime du poids de l'âge. Nommé le 19 avril 2022, le Décigramme et le DGA de l'ENPEP sont venus prendre le train en marche de l'exercice de préparation du contrat programme de l'institution, que l'expert technique international mis à disposition du cabinet du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, avait déjà entamé. Leurs efforts conjugués ont produit un contrat programme triennal entériné par le ministre Alpha Bakar Bari. En début d'année, dans un contexte de vulgarisation de la méthode de gestion axée sur les résultats dans tout l'appareil gouvernemental, sous le leadership du premier ministre Bernard Goumou, un contrat de performance pour l'année 2023 a été signé entre le ministre et le directeur général de l'ENPEP. A date, plus de 75% des activités prévues au titre de l'année 2023 du plan d'action triennal du contrat programme ont été mises en œuvre. Les activités mises en œuvre au titre de l'exercice 2023 se situent dans tout le spectre des quatre piliers de réforme de l'institution, CF image si bas. C'est la méthode de l'analyse SW.O.T utilisée dans les plus grandes organisations à travers le monde, qui a servi de base au travail de diagnostic de l'ENPEP. Principalement, le constat opéré a révélé que l'institution ENPEP est forte de la volonté politique existant autour de l'exigence qu'il y a de redynamiser l'institution, la désignation d'un nouveau management qui prend en compte la bonne connaissance du système de l'ETFP ainsi que l'opportunité qu'offre une expertise managériale provenant du secteur privé. En outre, il y a au titre des faiblesses, l'absence d'un cadre de gouvernance complet, ainsi qu'un historique managérial marqué par une absence totale de pratiques conformes aux normes internationalement reconnues en la matière. Toutes choses ayant pour conséquence de ne pas favoriser l'éclosion d'une dynamique organisationnelle collaborative, efficace et efficiente. Nous avons également identifié quelques menaces qui pèsent sur l'ENPEP, notamment la quasi-inexistence d'une relation de collaboration école et milieu de travail. L'absence de référentiel des emplois et des compétences ainsi que la non-existence de répertoires emploi-métier, constitue également une source de défis, sans oublier le fait que l'ENPEP est une institution dont le fonctionnement est assuré uniquement sur la base de subvention de l'État. Pourtant, il y a de l'espoir car notre institution peut se prévaloir d'un certain nombre d'opportunités sur lesquelles elle peut capitaliser. Il s'agit notamment du dynamisme de la tutelle technique à la tête du département de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'approche volontariste des principaux partenaires techniques et financiers de la Guinée dans le cadre du programme décennal de l'éducation et enfin, de la signature récente par le chef de l'État, le colonel Mamadidou Ombouya du premier décret organisationnel dans l'histoire de l'ENPEP, portant statut d'établissement public. Administratif Dans un contexte où tout est urgent, il est important que des choix prioritaires soient opérés. C'est dans cet esprit que priorité fut donnée à l'organisation de sessions de perfectionnement technique dans dix filières d'intérêt pour l'économie nationale, dans le cadre du plan d'urgence initié par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. En outre, le renouvellement du corps professoral internationalement certifié, 20 formateurs, est enclenché et sera l'opérationnalisation en 2023, voit le jour dans la troisième semaine de novembre, avec l'arrivée d'une mission de notre partenaire canadien, l'Université de Québec à Rimouski. Notre partenaire nous vient avec une solution de formation en environnement numérique spécial. La formation qui se déroulera sur deux ans environ, redonnera à l'ENPEP les ressources lui permettant d'être à la hauteur de ses ambitions en matière de formation initiale technico-pédagogique. Aussi, cette année a été l'opportunité pour nous de mener des actions prévues dans le cadre de la structuration organisationnelle de l'ENPEP et l'amélioration de la qualité des enseignements avec l'élaboration de nouveaux outils tels que le classeur pédagogique et le livret de stage, pour ne citer que ceci. Nous travaillons d'arrache-pied pour que début janvier 2024 soit marqué par le lancement d'une nouvelle cohorte de formateurs en formation initiale, ce que n'a pas fait l'ENPEP depuis plusieurs années. La formation continue des gestionnaires d'établissement a également été au centre de nos préoccupations en 2023. Grâce au partenariat avec le programme CLAY, Compétences Leadership Education, du Canada, un expert en administration scolaire a été dépêché et a travaillé avec nos équipes pour développer les capacités de notre organisation à dérouler un programme de perfectionnement pour les gestionnaires de centres de formation technique. Plusieurs dizaines d'entre eux ont bénéficié du programme de formation ainsi établi. Où allons-nous les deux prochaines années ? Le partenariat sera le ressort sur lequel l'ENPEP, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, va s'appuyer pour donner corps à sa vision consistant à être reconnu comme étant une entité leader dans la sous-région en la matière. Avec les partenaires techniques et financiers sous la houlette de l'Agence Française de Développement, un programme d'envergure a été annoncé et dont la mise en œuvre progresse avec des étapes cruciales qui seront franchies sous peu, avec le concours des autorités compétentes. Sur le plan pédagogique, nous allons avancer dans le travail d'élaboration de nouveaux programmes d'enseignement conformes aux réalités du temps, en collaboration conjointe avec le Service Développement des programmes du ministère. L'ambition qui nous anime s'inscrit en droite ligne de celle qui consiste à atteindre le point de non-retour, comme aime souvent à le rappeler M. le ministre de l'Enseignement Technique de la Formation Professionnelle et de l'Emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada